BÊÈS Sous-titrage ST' 501 Pas de surprise Pas de surprise Parcoles n'ont pas envie de dire qu'elle ne viendra Pas de surprise Pas deему Pas de surprise Parcoles d'abri Personne n'a obligé d'abri En fait, il n'y a pas là Et il n'y a pas là Parcoles d'abri En fait, on n'y arrive Props Parcoles d'abri Parcoles d'abri Parcoles d'abri Parcoles d'abri Parcoles d'abri C'est un choc qui a marambouille et le jeu. C'est parti ! 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 C'est vraiment choquant ! Et puis là vraiment j'ai des larmes aux yeux ! 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 Donc, je n'ai pas tout autour d'une table. Au moins 700 personnes. Je n'ai pas tout besoin de soucis. Je te jure, c'est vraiment chaud. C'est vraiment chaud. Je n'ai pas besoin d'avoir tout le monde. Vraiment, il faut te remercier d'abord Dieu. Pour permettre de te coulir. Pour permettre de te coulir, de te coulir, de te coulir. Parce que pour une vraie valeur, il faut que tu es en place. Et tu es en train de te coulir. Et tu es en train de te coulir. Donc, tu es en train de te coulir. Si tu es en train de te coulir, tu es en train de te coulir. Le prophète Emmanuel Daudi, après 3 mois de semaine, Il faut que tu es en train de te coulir. Il faut que tu es en train de te coulir. Et tu es en train de te coulir. Le prophète Emmanuel Daudi, par rapport à où tu es en église, Par rapport à où tu es en église, Par rapport à où tu es en train de te coulir. Donc, à cette race, il faut que tu es en train de te coulir. Il faut que tu es en train de te coulir. Il faut que tu es en train de te coulir. Parce qu'il faut le dire, c'est du jamais fait. C'est du jamais fait. Et tout le monde, il y a des gens qui sont des pasteurs, des prophètes, C'est des businessmen. C'est à dire, ils font ça pour leur poche. Mais Emmanuel Daudi, il est en train de guérir les gens. Gratuitement, sans exigence. Ils sont où ils font les droits. Quand tout le monde vient, C'est des sorcellers pour les gens. Ils sont bien et en bonne santé. Le sorceller, les enfants sont privés, Ils sont en train de se trouver des droits. Le pasteur, le prophète Emmanuel Daudi, C'est que tout le monde a la radio pas à la ronde. Sans exigence. Donc ils n'ont pas les droits. Ils ne exigent même pas un rond. mais avec le peu de moyens où il y a à Zanango nous avons mis où il y a eu sali ça par reconnaissance il y a eu la voie à son soeur à Zumbou Nwanyostou à Sombie Provision à Tiena Kata Enveloppe pour qu'il y ait plus de minutes où il y a eu souffrir franchement, ça l'a m'a raté donc voilà pourquoi Dieu le bénit, il va continuer à le bénir, moi je lui encourage dans cette voie là et puis je demanderai ce qui est le bénit il faut savoir la façon dont il y a un pays en dehors de ce pays ou soit dans un niveau de ce pays il faut investir dans le pasteur et laじur, il y a eu les enjeux il y a eu les enfants le pasteur et laじur elle est vraiment bien le pasteur et laじur la famille, ce qui est pourquoi il y a eu les enjeux le pasteur et laじur le bébé, ça intéressant les ambiances les gens semblent 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 les gens sont les gens qui se trouvent. Les gens qui se trouvent, ils ont des gens qui se trouvent. Ils ont des gens qui se trouvent, ils se trouvent. Les gens qui se trouvent, ils se trouvent bien. C'est un problème. Si j'ai un problème, il y a un problème. Tout le monde n'a pas le prophète Emmanuel, il y a un problème de la route. qu'il n'y a pas de responsabilité, il n'y a pas de responsabilité. L'État n'a pas besoin d'attendre plus tôt. Donc c'est ce qui fait le pasteur Emmanuel Dodi. Il faut aider le ministre, le président, le futur prophète. Vraiment Dieu a continué de bénir. L'international. Tout le monde a pu les dire, et le peuple a pu les dire à sa mère. Il n'y a pas eu la porte d'un téléphone. Oui, vous voyez. Il y a une porte d'une école qui a été la guerre. N'a qu'à la Église pour détenir. Il a dit dans lesquelles il n'y a pas d'autres questions. Mais, moi j'ai des questions qui vous prie. Ce n'est pas grave, moi j'ai des questions. L'international, c'est un monde. bonnie maman malam papa qui m'est allé et c'est un moment où les années c'est au langage à ma cassina délivre son anazouak et aussi délivre ce n'est pas souffrir longtemps la patiente au congo passé au congo oui bah ma colonie au sol natal boli mingi yana l'eau les masques et au union ce n'est pas le chantal makila la genève la genève la suisse on n'yosa omona nga yi azana badouti te a benga ibi i suali bikin denga na sui l'eau biko sa linde kote ouyo on salaki mondimi akala a wabia no no oh 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 on se retoubagi de nino benga profete manuel na saleka kotala anasogo sapego sape nino na youtube na eko muna yo ndechela linga kotala rote ok Oui, après on a dit « Eh, c'est terrible ! » Pourtant, il y a des séries là-bas, on a dit « Eh, c'est terrible ! » Je viens de vous dire « Non, je ne vais pas me retenir. » Donc je viens de faire des choses, je ne vais pas être ébilar. Les gens ne vont pas le rater. Les gens ne vont pas le rater, c'est qu'ils ne vont pas le rater. Je vais dire « Non, je vais me retenir quand je ne vais pas le rater, comme ça je vais profiter. » OK. J'ai eu le téléphone, j'ai eu le prophète, il est vraiment très gentil. OK. J'ai passé le numéro du pasteur Tocha. Tocha. J'ai eu le téléphone, j'ai eu la prière et tout ça. Après, j'ai eu le 15 et le 16 août. C'est là que j'ai eu le délivrance. Comment est-ce que c'est là? Dans une minute. Ah, maman, est-ce que c'est ça? Attends, attends. Ah, maman. Attends, attends. Attends. Je suis en pleine forme. Et là, je suis en pleine forme, 2 2 3 4 5 6 6 12 11 qui ont été discutées jusqu'à laoute avant, qui ont fait des témoignages ? Nous avons vraiment questionné. Nous avons évoqué de nous. C'est donc comme moi, l'idée est très forte. Nous avons fait le délivrance pour nous. Nous pouvons vous reconnaître que nous pouvons nous. En tout cas, nous pouvons nous faire des prophètes, grandes amounts de délivrer. Elles ne veulent pas délivrer. L'idée, nous pouvons nous délivrer. Nous pouvons donner le désir à prendre la sortie de nous. Oui ! Parce que je n'ai pas eu de témoignage. Alors merci beaucoup, Maman. Moi, je n'ai pas eu de témoignage. Je répète un peu parce que je me dis. Quand je veux dire, je suis heureuse de vivre une petite petite fille. Mais je suis heureuse de vivre une petite fille. Mais je suis heureuse de vivre une petite fille. Je ne dis mais des pauvres, des problèmes. en fait, c'est pour cela mon homme, mais il y a des difficultés de carrément. Il y a tout ça à la rencontre. Il est de la gentilité, il y a le temps à l'électropeur. L'in tubi de subir à l'électropeur et il y a, dans les abrocs, la plus de maman. Merci beaucoup, aujourd'hui d'avoir appris un garçon. Je t'ai appelé le Hizan Mamer. Alors, si jamais je ne suis pas de Marcos, j'ai d'un agricole. C'est l'internation, c'est lui-même. La même chose. Je t'aime l'inténastique, alors, ça s'est un tea. En tout cas, je suis chez moi dans la Corée, je suis chez moi, mais je suis chez moi, je suis chez moi, je suis chez moi. Je suis chez moi, je suis chez moi. Je suis chez moi, je suis chez moi. Madame, bonjour. Bonjour. Ça va ? Je vais bien, merci. En tout cas, moi, je suis chez moi, je vais chez moi. Moi, ce n'est pas la première fois que je viens ici. La première fois que je suis venu, je pense que c'était il y a deux ans, il y a deux ans de cela. Bon, la première fois que je suis venu, j'étais un peu étonnée, j'étais vraiment choquée de voir dans quel état les orphelins étaient, les handicapés et tout. J'étais vraiment très étonnée. Bon, je suis partie vraiment choquée, mais je n'ai pas pris d'initiative pour changer quoi que ce soit. C'est la deuxième fois en venant, je me suis dit non, en fait. Je ne dois pas simplement être choquée, mais je dois agir et faire quelque chose pour aider. Donc, je pense que juste avec le peu qu'on a, on doit pouvoir faire quelque chose. On ne doit pas attendre d'avoir beaucoup pour agir. Avec le peu qu'on a, on peut les aider parce qu'il y a beaucoup à faire. Merci beaucoup. Donc, voilà. Merci. Alors, Ben Akongo, Yazamoa Sina et Teme. Je ne suis pas sa femme, je suis son amie. Merci beaucoup, merci. Alors, pour l'analyse, il y a un collègue qui est à Maman Amida, il y a un lobby, donc c'est un livre, toujours bien. L'international, comment est-ce que Maman Amida est-ce que Maman Amida ? Ben, c'est toujours un plaisir, c'est la famille. Il n'y a pas de souci. Et dérangé, tu as ? Même pas pourquoi. Est-ce que vous avez beaucoup... Arrête avec tes histoires. Alors, c'est un plaisir qu'on est venu avec l'église. Ici, il les a franchis. Et c'est comme ça que je l'avais invité aussi. De toute façon, ce n'est pas la première fois. Je pense qu'elle vous a dit. C'est la deuxième fois, comme moi aussi. Donc, on est là. Vraiment, c'est une fierté. Par le biais de notre prophète, Emmanuel Dodi. Donc, c'est vraiment un plaisir de venir voir les indigents et partager quelque chose avec eux. Donc, c'est vraiment un plaisir. On a laissé le travail, on a laissé nos occupations. On s'est dit, bon, on doit être là quand même pour visiter les autres. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci architecte. Alors, l'international continue à la biais de l'église. Je suis un pasteur de l'église. Quand tu as déjà une catégorie à la biais de l'église, il y a des artistes qui sont venus à partir de la porte. Tout le monde a été en Suisse. Et ça, comment ça va? Ben, nous, on a toujours dit anytime, là, ma interview, Nabiso, que chez le prophète Emmanuel Dodi, ce n'est pas des aventures, c'est des sérieux. La preuve en est, ils ont affecté Kouchnyos, tout. Social, il y a pas tout, en fait. Donc, les gens comprennent que là au moins, on peut investir pour Bani N'amsou, Pé Bavarabien. Voilà pourquoi Bava a attiré par rapport aux actions qu'il pose le prophète Emmanuel Dodi. Et surtout qu'il les fait avec honnêteté, sincérité. Et avec, il y a un gros mot, les gens n'hésitent pas. Les gens n'hésitent pas à venir. Les gens n'hésitent pas à venir. Quand on partageait Nabiso, parce que nous étions là où nous étions là, tout à l'heure, il faut que nous étions là où nous étions là où nous étions là, pour ne pas faire quelque chose. Je disais tout à l'heure que le prophète, tout ce qu'il fait, pour la bien-être à Bato, il le fait sans exigence. Et le peu haut, il est en approche là où nous étions là. Et le plus haut, il est en train de faire ça, il est en train de manifester de la gratitude, il est en train de venir aider à Bani N'A O. Et le plus haut, il est en train d'avoir 700 Bani. 700 Bani. Il est en train de partager avec notre futur président, notre futur ministre, notre futur prophète, notre futur pasteur, etc. Donc ça doit être une leçon aussi. Il leur a dégoûté pour qu'elles arrèent ce qu'ils font et leur a vraiment péché. Ils ont Le prophète Emmanuel d'Odys, c'est ça une démarcation qu'il fait. Parce qu'un prophète, un vrai prophète, doit prêcher, doit enseigner le plein évangile. Il prend la Bible du premier verset à Genèse chapitre 1 au commencement. Et le dernier verset à Apocalypse, je suis l'alpha et l'oméga. Et à Yébiba, ta nini, quosa la nini. L'apôtre Jacques dit ceci, vous priez, vous recevez pas parce que vous priez mal. L'une des causes, c'est que ça, c'est que nous n'avons pas dit, que nous ne sommes pas dans le monde, nous avons encadré, ou notre prophète, ou notre prophète, nous avons passé le 25 septembre. Nous ne sommes pas dans le monde, nous avons réuni et nous avons reçu un monde. Chaque le 25 septembre, chaque le 25 juin, chaque le 25 mars, le 14 et le 15 décembre n'y a pas de faire ça L'international, tout le monde a dit que le monde a dit que le monde a dit qu'il a hésité, qu'il a besoin pour les solutions les gens ont dit qu'ils 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 ont dit que c'est une fée, qu'ils aient un peu de félicitations merci beaucoup si on le fait c'est en fait moi je trouve que c'est un devoir c'est un devoir envers notre Dieu par l'étrichement du profète Emmanuel Dodi c'est à dire que là on trouve des sérieux et qui n'est pas toi c'est qu'il y a pas de faux prophètes ou de faux pasteurs nous on doit faire de la sorte là-bas tout est là qui a dit on s'agit d'en parler pour réorienter réorienter les gens à la raison. Moi, je crois que Ndeka Balobaka, les paroles, c'est bien, mais les actes, c'est mieux. Avec le prophète Emmanuel Dodi, c'est plus les actes que les paroles. Il parle moins, il agit plus. Et moi, je crois que c'est vraiment l'essentiel. L'international, le prophète Emmanuel Dodi a dit qu'il a été à travers les gens, il a été présenté à travers les gens, à travers les gens, il a été présenté à travers les gens, J'ai dit qu'il n'y a pas d'argent. 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 et auprès de cet homme j'ai vraiment été formé parce que la chambre haute ne fonctionne qu'avec le prophète donc pour qu'elle fonctionnait, il fallait que j'appuie ça, voilà ok merci beaucoup merci l'international est habité au commentaire par rapport à c'est un habit sur la monnaie à l'un des bcb j'ai signalé je passe à l'un côté bien au coquip au commentaire par rapport à c'est un habit sur tigrosois donc il y en a un âge à mouké mais elle a servi un zambat j'ai battu ma beaucoup elle est la félicité elle est belle elle ne manque de rien manabas y a beaucoup la plupart tout le monde avant bas de traîner dans la boulevard du 30 juin en train de se prostituer soit elle est à la maison pour procéder à la balata tu peux avoir 10 mecs mais tu es à la maison moins d'un coup mais elle malgré sa beauté malgré tout ce qu'elle a elle a préféré venir servir dieu et être correct ça vaut la peine y est que j'aurai pétés bout de jaun a trof à qui n'a pasHA non et 10 fois à fait croire à je l'ai jugé à nous les uns tous les cas de guerre les gars oui ça va bien qu'elle est si beaucoup pour que d'anabino au war non C'est une chanson qui ne veut pas courir dans la vie. Je ne veux pas dire que c'est une chanson qui est un hôteur. Parce qu'on a l'impression d'être capable et de venir. C'est une chanson qui a été pu sauver la vie. Les vies ce sont des âmes. Il a été pu manifester cet amour au nom de notre Dieu selon la révélation qu'il avait donné à son serviteur le prophète Emmanuel Doudi. On a dit que la Bible ne ment pas, la Bible nous dit que c'est celui qui s'occupe des pauvres, car au jour des malheurs, Dieu se souviendra de lui. On a dit que la Bible ne ment pas, et on a dit que la Bible ne ment pas, donc on a persévéré, on a vraiment été attaché à la Bible. Tu verras, ta vie ne restera pas la même. Le problème n'a pas de souci, mais ça n'a pas de souci. Si on continue à faire, on va faire un peu de souci pour changer notre vie. Merci. Alors, tout le monde a dit que le prophète Emmanuel Dodi, après ça a eu nos responsabilités, nous avons dit que le pasteur, nous nous avons dit que nous avons occupé ma casse. Nous avons dit que nous avons des témoignages, nous avons dit que nous avons des bica. Alors, le pasteur, nous avons dit que l'on arrête, il Et donc, ils ont la part pour les gens qui apprécient de notre monde et qui ont la fermée. Les gens sont des gens qui ont la formation de l'Eglise. Oui. Les gens sont des gens qui ont la peur, les gens ont la peur, et ils ont le droit de faire le professeur d'Emanouel. Je suis un professeur et qui a révolutionné le système. Donc, l'Eglise est réveille, le prophète Pichou Abimikotoïo, le prophète Mouanzabimikotoïo, comme on a eu un fondement qui a été le fondement. Ce qui est le fondement de l'église, c'est que l'église c'est sa bénédiction. Peut-être que c'est que nous nous sommes dans la place de la Songol. Mais jamais dans le fondement prophétique, il n'y a pas de rebelle, il n'y a pas de rébellion. Donc c'est la soumission et la discipline. Alors nous avons le prophète Mouanzabimikotoïo parce que le prophète Mouanzabimikotoïa a annabise, alors les prophètes Mouanzabimikotoïo nous avons eu un bon buzzer et nous avons eu un fournisseur le prophète Mouanzabimikotoïa Nzamba revela kié badati Na badati wane bombi Basekri ya benediction Soki mutwalingia pambwa ma Pona kusunga babola na bana bitike Paske nde hoyo rekomandasyo ya Bible E Bible lobi ke lingomba ya sole Zali o etala ka Babola na bana bitike Nde Bible lobi, babola na bana bitike Kategorimi bale wana Alo, bana bitike wana Profete, nzamba revela ki profete Badati Badati otusengeli kusunga Bana bitike na babola E zala ka chakke Le 25 mars Le 25 juin Le 25 septembre Na le 15 décembre Soki mutu O se joindre na biso O obtindi O y zali Kado na yo Don na yo Profete c'est un homme honnête C'est un homme bourré d'amour Et de miséricorde Kado don na yo Koko ma la destination La preuve ane ke lelo E zata ke Tobandi ango lelo Te profete abana ma kamau Depi ka Allah E zandia zoko tisaba Kado na nzanbe Kado na pote Kado na sekre Kado na pote 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 Franchement, nous sommes à l'école. Voilà. Donc, ça ne sert à rien d'hésiter, ça ne sert à rien d'aller investir. Nous avons un pasteur, un peu de maire, 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 un peu de maire. Ça ne sert pas. Nous avons besoin de nous faire avec la caméra. Ce n'est pas pour notre promotion, c'est pour vous faire voir qu'effectivement, chez le prophète Emmanuel Dodi, il va être correct. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour papa. Bonjour monsieur le journaliste. Qui m'est allé ? Combien de années vous avez-vous ? Je suis allé à 12 ans, en 2005. Est-ce que tu es à peine à 12 ans ? Oui, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être agitées. C'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Il y a beaucoup de choses qui sont compliquées. Je ne suis pas au niveau économique. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être agitées à vivre. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être agitées. En tout cas, le message de l'Oban, il y a beaucoup de choses qui peuvent être présent à la présence et a l'église et à ses profètes Emmanuel Dodi. Pour le message, avant que nous avons pu faire ce message, C'est une très capitale, je veux remercier beaucoup. Dans l'écran ici, il y a beaucoup de gens qui ont soutenu les gens. Ils ont soutenu les gens pour leur moral. Ils ont soutenu les gens pour les gens qui ont soutenu les gens. Parce qu'ils ont mis une enveloppe ici. Ils ont de plus de gens qui ont soutenu les gens qui ont soutenu. Ils ont soutenu. Ce sont les messages pour les gens qui ont passé. Ils ontasto en plus de leur vie. Il y a beaucoup d'informations en plus. Ils n'ont pas de leur service de Passeur Jésus et Emmanuel pour leur petit. Ils n'ont pas de leur place. Ils ont de leur place et le même. Je suis chargé en logistique. Je suis chargé en logistique ou à l'église ? Non, il y a l'église. Il y a des visites. Il faut passer à l'église. Il y a des visites. Il y a des visites. Il y a un visite. Il y a un visite. C'est très important, c'est très important, c'est très important. C'est très important, c'est très important, c'est très important. C'est très important, c'est très important, c'est très important. C'est très important, c'est très important, c'est très important. C'est très important, c'est très important. 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 Daniel, nous allons écouter l'Olympique. Merci beaucoup. Nous sommes venus vous rendre visite. Je pense que vous voyez une forte délibation. Il y a les papas, il y a les mamans, il y a même des jeunes, il y a même des pasteurs. Donc ça témoigne encore beaucoup de sa cérémonie, l'amour que l'Église universelle quand écoctueuse d'Artemadie. Les ministères des Affranchis, au travers de son représentant légal, les chefs spirituels, sa grandeur, les prophètes Emmanuel et Dodi, qui manifestent toujours son amour envers cet orphelinat de Kimbondo, envers le père Igo, qui a la lourde responsabilité d'aider tous ses enfants. Voilà pourquoi vous allez retenir que nous ne venons pas au hasard. Il y a toujours des dates, donc nous respectons des dates. Pourquoi les dates ? Parce que quand Dieu avait envoyé les prophètes Emmanuel et Dodi avec une grande mission, de venir prêcher le message de la vérité, la bonne nouvelle, le salut total et parfait, Dieu lui a révélé que la véritable Église du Dieu vivant, c'est celle qui s'intéresse dans des moments difficiles, des veuves, des orphelins, dans l'ère souffrance, dans l'ère détresse, comme la Bible le déclare dans le livre de Psaume 41. Et reste celui qui s'intéresse aux pauvres, dans les jours de malheur, Dieu se souviendra. Et la Bible dit encore dans Jacques chapitre 1, verset 27, que la religion pire et sainte, c'est celle qui s'intéresse aux veuves, aux orphelins, dans l'ère d'affliction. Voilà pourquoi les prophètes, avec la grande mission qu'il a révélée, voilà pourquoi ils ne prêchent pas seulement la parole, ils ne prêchent pas seulement les messages, mais ils manifestent l'amour. L'amour envers ces catégories-là, les orphelins, les veuves, quatre fois par an. Et nous étions là au mois de mars, dans les moments difficiles pendant le confinement, le 25 mars, nous étions là encore le 25 juin, dans les moments difficiles pendant le confinement. Et nous avons promis, nous allons revenir le 25 septembre. Et nous voici à cette date, nous sommes là. Ce que, vraiment, les prophètes vous portent à cœur, c'est un homme d'amour et plein de miséricorde. Parce qu'il enseigne la miséricorde, et la miséricorde marche avec les œuvres, les actions et les actes. Voilà pourquoi à cette date, nous sommes venus témoigner les œuvres de la miséricorde envers les enfants orphelins dont vous vous êtes tenté de s'occuper de ces enfants-là. Pourquoi ? Parce qu'au travers de ces enfants-là, il y aura des pasteurs demain. Au travers de ces enfants-là, il y aura des prophètes demain qui vont nous remplacer. Au travers de ces enfants-là, il y aura des ministres. Il y aura, il y aura, il y aura. Voilà pourquoi nous devons beaucoup plus s'intéresser à ces enfants-là, parce que c'est l'avenir de demain. Voilà pourquoi nous sommes venus, Père Hugo, et nous ne sommes pas venus, mais vides. Parce que nous ne venons pas seulement avec des paroles, mais nous venons toujours avec des actes. Et nous, cette fois-ci, quand il y a une forte délégation, nous avons amené aussi quelques biens, quelques vivres, et un peu d'argent en espèces, comme nous l'avons toujours fait. Voilà pourquoi nous ne vous abandonnerons jamais. Les prophètes sont toujours à côté de vous. C'est ce qu'il a dit que nous puissions vous transmettre cette parole. Il est toujours à côté de vous, à côté de ces enfants orphelins, parce que parmi ces enfants-là, il y aura aussi les prophètes demain qui vont les remplacer dans cette mission. Que nous vous encourageons à aller encore de l'avant. Vous avez notre soutien et nous continuons à prier pour ces enfants-là. Au nom du chef spirituel, le représentant légal et prophète Emmanuel Dodi, et au nom de cette forte délégation qui nous a accompagnés, et au nom du ministère des Affranchis, que nous avons pris la parole, que le Seigneur vous bénisse. Et je vais appeler le Papa Christophe. Papa Christophe, il va vous remettre l'enveloppe. En dehors de vivre qu'on va faire descendre, Papa Christophe va vous remettre l'enveloppe au nom du représentant légal, le chef spirituel, le prophète Emmanuel Dodi, et au nom de notre église universelle, pentecétiste, charismatique, je lui remets la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. D'abord, je veux vous remercier parce que vous êtes mes compagnons de voyage. Déjà, c'est 39 ans que nous sommes ici. Il aimait sans rien, vous regardez comme il est devenu grand. Nous avons passé des moments très, très difficiles, surtout pendant ce temps. Vous savez que ici, il y a beaucoup de ses proches. Nous faisons le bien. L'État jusqu'à maintenant, nous nous servons bien. Tout la documentation est au ministère de la Santé et au Hôpital Général. Mais on est reçoit bien. Avant n'étaient les biens de nos familles au-delà des bons volontés. Nous vivons de ce que vous portez. Les Congolais, les Congolais, les Congolais se lèvent petit à petit et plus de dignité. Pour ça, il existe un seul Dieu et Père. Que nous unisse à nous tous, dans la même vie, le bien de ceux qui sont les plus petits. Laissez que les enfants soient avec nous, disait Jésus. C'est que je ne sais pas avec quoi dire, parce que nous passons des moments difficiles. L'autre fois, comme je t'ai offeré, la situation est très compliquée. Jusqu'à maintenant, la Santé ne va pas très bien. Mais quand je n'étais pas là, passé quelque chose, maintenant, on passe l'intention de travail à contrôler. Qu'est-ce qui vient du Congo ? Tous ces enfants qui sont pour les Congolais, qui nous avons fait à travers de tant de temps. Je ne sais pas comment dire avec tout cœur, parce que je sais que vous jamais nous avez abandonné. Eux lui venait, la famille, n'importe quoi, et vous vous protégez. Et c'est ça que vous devez faire. C'est un bien pour les Congolais. Et ici, les missionnaires, ils meurent dans la terre des missions. Maman Coco, Maman Betty, tous ces gens-là, qui les sacrificent. Si vous remisez, vous connaissez les enfants handicapés, l'assistance des gens. Et même maintenant, c'est une situation terrible, économiquement. Parce qu'on ne sait pas comment payer le personnel. Et vous connaissez ici, qui ne regardez pas le bien. C'est que vous priez aussi, que le Seigneur nous donne la force, parce que la santé, ça ne va pas. Mais je continuerai et je dis, nous devons mourir ici. Je disais toujours, par exemple, quand j'étais là, je préfère être avec mes enfants. Quand l'Italie était opérée, je préfère, avec mes pampères, toutes ces choses ici, mes cathèdres, je suis arrivé. Parce que ça, c'est le futur du Congo. Et vous verrez tous ces enfants. Et aussi au plateau de Bateké. Parce que quand nous nous sommes donnés un prix, j'avais acheté un terrain. Mais j'ai trouvé la misère aussi. Ce que vous portez ici, je le porte à une pavre aussi au plateau de Bateké à Quinta. Parce que les gens mangent. Parce que nous voyons ici, mais à l'intérieur de notre pays, la grande souffrance. Pour dire que tout est partagé, toute monnaie. Je n'ai jamais, vous ne me verrez jamais dans une tête. 24 sur 24, c'est ici. Et la grande joie est que nos enfants grandissent. Et que ce sont les futurs du Congo. Merci à vous tous, que vous jamais, dans le silence, ça c'est le plus beau du monde. Vous venez toujours à nous visiter. Et à nous consoler, consoler, consoler à mon peuple. Je crois que ça c'est votre mission. Merci à la maman. Priez beaucoup pour nous, parce que Dieu nous donne la force. Continuez aussi annonçant l'évangile de Jésus avec l'action. Avec les faits concrets. Non seulement avec la parole. La parole transforme le cœur de l'homme. Et nous devons continuer cette œuvre. Si le Seigneur m'appelle, continue à prier pour nous. A m'accompagner. La parole que vous allez adresser au prophète. A lui. Nous nous disons surtout, papa Emmanuel. Papa, comme Dieu dit son enfant. Merci beaucoup pour m'accompagner. Regarde que j'ai devenu vieux aussi. L'âge, la fatigue. Maman Poco. Il est mort ici, dans ce côté-là. Pauvre, c'est notre méchant. Mais merci à vous que le Seigneur toujours suscite les prophètes dans tout moment pour annoncer que le Seigneur continue à vivre au milieu de nous. Je sais que je ne partais pas directement à vous. Et vous ne venez pas directement. Mais nous sommes unis avec le même esprit. Avec l'esprit de Dieu. Avec la même mission. Annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Surtout à travers la simplicité. À travers la pauvreté. Je crois que c'est ça la grandeur. Merci papa Emmanuel. Que Dieu vous bénisse et priez beaucoup pour nous. Merci. Il faut dire qu'ici, dans des années, il y a des médecins. Et c'est ça la continuité qui doit continuer le rapport. Dans le même esprit. C'est ce qu'il y avait dit. C'était important. Chers amis du ministère des Affranchis. Votre visite a toujours été une grande consommation et un grand réconfort. En effet, votre compassion pour nos enfants est sincèrement une preuve d'amour pour ces enfants qui se retrouvent aujourd'hui plus en charge par la pédiatrie. Même si leurs parents génitaires les ont abandonnés pour l'une ou l'autre raison, nous n'avons pas le droit de les abandonner. En effet, Dieu nous posera la question qu'il a posée à Caïn. Qu'as-tu fait de ton frère ? Saint Jacques nous dit, si un frère ou une soeur n'a pas de vêtements, rien n'a mangé pour aujourd'hui, vous les dites, j'espère que tout ira bien pour toi, que tu auras chaud, que tu auras à manger, qu'est-ce qui lui change, qu'est-ce qui lui gagne, tant que vous ne donnez pas à leur corps le nécessaire. Comme vous le savez, la fondation pédiatique de Kimbondo vit de la générosité des hommes et des femmes de bonne volonté. Cependant, nous devons avouer qu'avec la crise financière et la crise sanitaire, plusieurs donataires n'arrivent plus à honorer leurs engagements. Nous sommes donc aujourd'hui à la croisée de chemin. Désormais, nous ne comptons que sur la providence du lune qui, fort heureusement, ne se prise jamais. C'est sans doute cette même providence qui nous amène à vous visiter, à nous visiter en ce jour. C'est l'amour dédié, la joie de partager ce que l'on a. Il n'y a plus de joie à donner qu'à recevoir du temps. Que Dieu qui sonde les cœurs des hommes puisse vous rendre des centimes et des centimes et des centimes et donnés. Nos cœurs et nos bras sont grandement ouverts pour vous accueillir à tout moment que vous le désirez. Que Dieu vous comble de ses bienfaits, qu'il bénisse vos familles, vos études et tout ce que vous entreprendrez dans la vie. A tous ceux qui déprime de loin, directement ou indirectement, ont contribué à la récite de cette activité, je leur exprime toute ma reconnaissance et sentiment de profonde gratitude. Comme l'a dit saint Jean dans sa troisième épître 1, Jean 3, et 2, bien-aimé. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Merci de tout cœur, que le Seigneur soit avec vous. Merci de tout cœur, que le Seigneur soit avec vous. Je vous remercie profondément à tous nos mamans aussi, que vous avez pris la peine. Et je sais que vous venez toujours et pensez à nous. C'est ça, c'est être papa et maman. Toujours penser et merci beaucoup de nous accompagner. Vous écoutez, il y a les enfants handicapés, beaucoup de ceux qui sont morts aussi. Et ici, il y a de toutes les pathologies, généralement pour ça doit être hôpital. Parce qu'ici, il y a drépanocytaire, problème neurologique, des astuels, tout vertulose. Et quand vous prenez des petits, et quelquefois, cherchez autre chose, je ne sais pas les médicaments et bien la réaction. Et voilà qu'autre que je pourrais dire ce soir, autre que j'ai porté toujours à mes rots pour l'opérer. Par exemple, j'ai l'encadroïdité, problème de la tête de la dépose. Et après, il venait avec nous, mais il arrive à me manquer son corps. Et il va continuer à prier pour nous. Une chose que je vous dirais, peut-être, si quelqu'un a la maison, vous verrez, c'est qu'il y a des chaises roulantes. Vous pensez ici, parce que nous n'avons pas le dernier temps, vous verrez, les enfants handicapés, les chaises roulantes sont tous les trucs. Parce que nous n'avons pas. Si peut-être quelqu'un qui ne l'utilise pas, n'oubliez pas qu'il y a des chaises roulantes. Vous verrez que ce que me souvient pour les enfants, ce sont les pastilles que vous devez. Ceux qui sont plus grands, ce que c'est les doigts. C'est ça, comme on dit, ça c'est l'oeuvre de la miséricorde du professeur. Merci. Vous faites des reportages ? Non, pas du tout. Et puis quand je vous l'ai dit que... C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, là. Merci. Merci. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Toutes les deux. Vous placez les billes sur les billes ? Non, elle écrit avec des petites que j'ai faites. D'accord. C'est ça, c'est ça. Merci. C'est parti, c'est parti. Merci.